Salut les chimistes, j'espère que vous passez des bonnes vacances mais surtout que vos révisions se passent bien parce que là on est en plein dans cette période qui est un petit peu délicate. Alors on va traiter deux exercices sur les diagrammes binaires solides-liquides et on va se concentrer dans ces deux exercices sur des diagrammes dans lesquels on va rencontrer des composés définis. Voilà, alors ces deux exos sont issus de sujets de centrales mais qui sont assez anciens quand même. Voilà, ils sont très intéressants parce que chacun va présenter des difficultés différentes donc je vais séparer ça en deux vidéos. Au passage, je songe à faire peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard un petit live histoire de parler peut-être méthode de travail, gestion du temps, gestion du stress, des petits conseils pour les concours. Voilà, dites dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés et puis si vous êtes intéressés, de quoi vous aimeriez parler. Après c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur la chaîne mais bon je pense que ça peut être intéressant surtout pendant cette période pour pouvoir donner des conseils on va dire pas trop généraux mais aussi un petit peu peut-être plus personnalisés. Voilà, bon allez on s'y met, c'est parti. Voilà, bien sûr je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé et puis on y va. Alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'on a un diagramme binaire un peu spécial où on n'a pas d'écor pur de part et d'autre mais on a à gauche le composé CaO-SiO2 et à droite le composé CaO-Al2O3. Donc ce qu'on va faire c'est que pour simplifier je vais appeler A le composé à gauche du diagramme et je vais appeler B le composé à droite du diagramme. ça va me simplifier d'avis. Et donc la première question, on vous demande de donner la formule chimique de la gélénite sous forme XSiO2, Y CaO, ZAl2O3 en précisant X, Y et Z qui sont des valeurs entières. Et bien pour ça le composé défini, on va utiliser cette valeur là à savoir qu'on sait que la fraction massique de B elle vaut 57%. Donc on a par lecture graphique, oméga B dans le composé défini qui vaut 0,57. Or ce qu'il vous faut pour déterminer la formule d'un composé défini, c'est la fraction molaire puisque les proportions qu'on va donner correspondent à des quantités et non pas à des masses. Donc calculons XB pour ce composé défini. Donc XB, ça va être la quantité de B sur la quantité de A plus la quantité de B, c'est-à-dire la quantité totale. Et donc si je remplace ça, je peux dire que c'est MB sur masse molaire de B divisé par masse de A sur masse molaire de A plus masse de B sur masse molaire de B. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que si je divise en haut et en bas par mtot, j'arrive à XB qui vaut oméga B sur MB divisé par, donc oméga que je peux écrire 1 moins oméga B sur MA plus oméga B sur MB. Et là, on va réaliser l'application numérique. Donc je ne la détaille pas, je vous dis simplement que j'ai trouvé XB qui vaut 0,493. Donc soit environ 0,50, 0,5 et XA du coup qui vaut grosso modo 0,5 également. On en déduit que le composé défini. Au niveau des proportions, ça va être un composé A plus un composé B. Donc ça veut dire que j'ai CaO, SiO2 et de l'autre côté CaO, Al2O3. Ce qui fait que si je condense ça, je peux l'écrire différemment avec ce qu'on m'a donné. C'est SiO2 une fois, CaO deux fois et Al2O3 une fois. Donc au final, on peut dire qu'on a X égale 1, Y égale 2 et Z égale 3. Dans la deuxième question, on nous demande de préciser ce qu'on a dans le domaine, donc la nature des phases en présence dans les plages 1 à 7. Je vais repasser ça correctement. Au passage, j'en profite pour rappeler que dans le cadre où on étudie les équilibres binaires solides-liquides, le liquide va être toujours constitué d'une seule phase. On considère les liquides miscibles, donc avec A liquide plus B liquide. Mais attention, c'est toujours une phase. Ici, je vais prendre des couleurs, ça va être plus simple. Dans le domaine 1, on va avoir le composé A solide plus le liquide. D'ailleurs, pour le composé A, on voit qu'on nous parle de deux formes allotropiques, donc je vais appeler cette forme A1. Donc les formes allotropiques, c'est-à-dire que le composé CaOSiO2, il existe sous deux structures cristallines différentes. Donc je vais les appeler A1 et A2. Ainsi, lorsque je descends dans le domaine 3, je vais avoir A1 solide plus le composé défini. Donc le composé défini, on va l'appeler C, qui n'existe qu'à l'état solide. Dans le domaine 2, je vais avoir le liquide plus le composé défini solide. Dans le domaine 4, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce palier-là, en fait, il matérialise le passage de A1 solide à une autre forme allotropique, A2 solide. D'accord ? Au passage, on voit ici, c'est là qu'on vous en parle, deux formes allotropiques, la pseudo-wollastonite en dessous de 1125 degrés, donc dans le domaine 4. Donc c'est ça que je note A2, finalement. Et la wallastonite A1. Donc en bas, je vais avoir A2 solide, plus le composé défini, toujours solide. Dans le domaine 7, on a le composé défini plus B solide. Dans le domaine 5, je vais avoir le liquide plus le composé défini solide. Et dans le domaine 6, on va avoir le liquide plus B solide. Voilà, donc rien de très compliqué sur cette question-là. Question numéro 3. Indiquer entre 1700 et 1100 degrés les allures des courbes de refroidissement de la température en fonction du temps pour des mélanges liquides de composition indiqués par celles des points I1, I2 et G. Et on va préciser les températures remarquables et la nature des phases en présence sur chaque portion de la courbe. Bon, très bien. Ça, je vais me mettre à côté et je vais reporter d'ailleurs le diagramme. Ça va être plus simple. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, je vous propose de commencer pour la composition du point I2. Ça veut dire que je pars de ce point-là. Donc, je vais l'appeler M I2. Et en fait, on refroidit. Donc, on va descendre jusqu'à une température. Je ne me rappelle plus de 1100. Voilà. On va descendre jusqu'ici. Paf. Et donc, à un moment donné, on va rencontrer le palier eutectique ici. Donc ça, on l'a vu dans le cours que, en tout point de ce palier, la variance vaut 0. Donc, on s'attend à avoir une isotherme. Donc, autrement dit, je vais avoir une descente de température. Alors, je vais essayer de le faire bien en face. Pardon. Donc, je vais la faire ici, cette courbe. Hop. Là, je vais avoir un palier. Et puis ensuite, ça va continuer de descendre. Donc, au niveau des phases, eh bien, on va avoir... Alors, j'essaye des couleurs. On va avoir ici le liquide. Ensuite, on va avoir le liquide plus C solide plus B solide. Et enfin, en bas, on va avoir C solide plus B solide. Maintenant, si je me mets... Hop, je pars du point M, G. Et pareil, je descends. Eh bien là, ça va être un peu la même chose. Sauf que la température de fusion va être un peu plus haute. Et donc, idem, ici, je vais avoir le liquide. Alors là, le composé défini seul. Enfin, pardon, il n'est pas seul. Le composé défini plus le liquide sur le palier. Et puis, le composé défini seul. Après la deuxième rupture de pente. Voilà, je ne souhaitais pas m'attarder spécialement là-dessus. En revanche, on va regarder mieux le dernier cas. C'est-à-dire où je pars d'un mélange qui a la composition de I1. Donc là, pour ce dernier cas, on va avoir la température qui descend jusqu'au premier palier. Où là, on a une température constante. Ensuite, la température descend de nouveau. On a de nouveau un palier à la température de 1100 et des bananes, 1125. Et puis, ça descend de nouveau. Donc ça, ce n'est pas classique du tout, comme courbe. Et du coup, on va avoir la température d'un premier eutectique. Ici, je vais noter E1. Et la température du deuxième eutectique E2. Il y aura un deuxième palier. Donc là, au niveau des phases, on va avoir le liquide, d'accord ? Ensuite, on va avoir le liquide plus A1 solide plus C solide. Ensuite, nous allons avoir A1 solide plus C solide avec la température qui descend. Deuxième palier. C1 solide plus A2 solide plus C solide. Donc autrement dit, on est en train de faire la transformation de A1 en A2. Et puis, dernière partie, on a A2 solide plus C solide. Voilà. Bon, je vais quand même vous faire un petit calcul de variance. Parce qu'au niveau du cours, normalement, on a vu que sur un palier eutectique, où il y a coexistence de deux phases solides et d'une phase liquide, la variance va au zéro. Donc évidemment, vous devez savoir le démontrer. Mais je ne vais pas le réexpliquer ici. Si jamais vous souhaitez que je le fasse, vous me le dites dans les commentaires. Et je verrai. En revanche, ce palier-là, il n'est pas habituel. Donc, qu'on soit clair, il correspond à la transformation de la forme A1 solide en A2 solide. Et donc, moi, je vous propose de calculer la variance au niveau de ce palier-là. Donc, on y va. Donc, variance pour T égale 1125 degrés à la composition X de Y1. Donc, au niveau des paramètres intensifs qui sont facteurs d'équilibre, on a a priori température, pression et trois paramètres de composition parce qu'on a trois solides, chacun seul dans leur phase. Donc, X1 solide, X2 solide et X composé défini solide. Sachant que ils ne sont pas dans la même phase. Attention, ici, la pression n'est pas un facteur d'équilibre parce qu'on n'a que des phases condensées. Et du coup, dans ce cas-là, la pression n'a aucune influence sur le potentiel chimique des constituants. Et bref, ça n'est pas un facteur d'équilibre. Autrement dit, le quotient de réaction, si on devait écrire, ne dépend pas de la pression. OK ? Donc, P n'est pas facteur d'équilibre. Dans l'hypothèse, des phases condensées incompressibles. Ensuite, les relations entre ces paramètres, eh bien, on va avoir chaque solide qui est seul dans sa phase. Donc, X1 solide égale 1, XA2 solide égale 1, et XC solide égale 1. Par ailleurs, on a un équilibre. L'équilibre de transition de phase, A1 solide donne A2 solide, ce qui implique une égalité entre les potentiels chimiques, donc potentiel de chimique de A1 solide égale potentiel chimique de A2 solide. Donc, au total, on a quatre relations. Donc, j'ai notre grand Y égale quatre relations, et grand X égale quatre paramètres intensifs. Donc, si j'ai quatre paramètres intensifs reliés par quatre relations, forcément, on a une variance V, qui est la différence des deux, qui vaut 0. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que la transformation se fait nécessairement à T fixé, donc autrement dit, on a une transformation isotherme. pour ce changement d'état, ce qui justifie le palier que vous avez ici. D'accord ? Voilà, démonstration très classique, mais c'est bien d'y avoir rejeté un petit doigt. Et voilà les chimistes. Bon, j'espère que c'était assez clair. Désolé, je sais que pour certains, ça peut peut-être aller un peu vite, parce que je prends des choses du cours comme étant acquise, à savoir la notion de technique, de variance à l'eutectique et compagnie. Voilà, s'il y a des questions, en tout cas, si ce n'est pas assez clair, posez-les dans les commentaires. Et puis, quant à moi, je vous dis à tout de suite dans l'exercice suivant. Allez, à toutes. Je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout. Je vous dis à tout.